Monsieur le Président, le 30 avril prochain sera la journée de commémoration des réfugiés de la mer. Mes parents et mes frères sont des « bold people » arrivés au Canada comme des milliers d'autres réfugiés de la mer de la gare du Vietnam avec le rêve d'une vie meilleure. Je veux souligner la générosité et l'ouverture du Canada et rappeler que les réfugiés et leurs enfants contribuent autant sur les plans économiques, sociaux que culturels. Plusieurs Vietnamiens d'origine sont d'ailleurs des modèles de réussite ou d'implication. On n'a qu'à penser à Kim Thuy, célèbre écrivaine québécoise, qui nous partage son univers à travers ses œuvres intitulées « Rue, à toi, man et vie ». Il y a aussi Paul Nguyen, réalisateur de Toronto et lauréat du prix de 2010 pour réalisation exceptionnelle et qui dénonce à travers ses œuvres la discrimination raciale. En tant que fille de réfugié, je suis fière de porter ces deux cultures, vietnamienne et canadienne, de pouvoir transmettre les traditions maternelles à ma propre fille et de lui permettre de jouir des libertés et de la démocratie de notre pays. Je vais continuer de défendre très fort la justice sociale et les droits humains pour tous les Canadiens et tous les Vietnamiens. Merci.